Je me rappelle de mon enfance. Avec ma petite télé carré, je regardais Obama parler. Qu'est-ce qu'il était charismatique et si authentique ! Bon, je n'avais que cinq ans, donc son discours sur la démocratie, je n'en ai pas compris grand-chose. Cependant, je me rappelle que ce jour-là, j'ai dit « Quand je serai grande, je serai présidente ». Aujourd'hui, j'ai 16 ans et je me demande de quoi parler Obama ? Est-ce que cette démocratie existe réellement ? Je pense à tous ces gens morts en criant ce mot, ces fusils qui tirent, ces pleurs, la tête d'un roi coupé. Tous ces gens ne voulaient qu'une chose, ils voulaient compter dans la société. Alors voilà, ils ont réussi. Chers peuples français, nous sommes en démocratie. Le mot, mais pas les actes. Oui, nous votons, mais pour qui ? Vous me direz sûrement pour des personnes de parties différentes. Car si l'un dit oui, l'autre dira forcément non. Moi, je dis que c'est de la poudre de perlimpinpin. Ah oui, ils se ressemblent autant qu'ils s'assemblent. Tous sortis d'école hors de prix, l'élite. Quand j'ai dit que je voudrais être présidente, mes parents m'ont ri. Alors oui, j'avais 5 ans. Mais avec du recul, je me rends compte qu'ils n'ont pas seulement rigolé de mon innocence, ils ont surtout rigolé de ce projet irréalisable. Quel banquier serait assez fou pour financer une candidate de la classe moyenne ? Regardez-nous. Combien d'entre nous connaissent réellement tous les candidats qui sont présentés aux dernières élections ? Peu, très peu. Pensez que c'est un hasard. Ou juste que certains se sont fait plus remarquer que d'autres. Mais ne pensez-vous pas que c'est aussi une histoire de moyens ? J'estime que le meilleur candidat ne devrait pas être celui qui a le plus gros budget. Je veux réconcilier les électeurs avec le vote. Quand je regarde le nombre de votes blancs, j'ai l'impression que le jour des élections réunit moins de monde qu'un repas de famille. Alors oui, nous avons eu le droit de voter. Même, nous avons eu le devoir de voter. Mais quand la majorité ne vote pas, est-ce réellement un choix pris par l'ensemble des citoyens ? Comment se sentir représentés alors que pour nous, la seule Mercedes, avec chauffeur, qui nous est conduit à l'école, c'est le bus ? Et le déficit financier, qui, lui, n'est qu'un exemple des injustices qui mettent en péril la démocratie, sur qui retombent les trous dans les finances de l'État ? Sur nous-mêmes. Il le faut. C'est pour la communauté que nous le faisons, pour aider ceux dans le besoin. Et vous, monsieur le Président, quel est votre effort pour combler la dette ? Un mandat et retraite à vie. Et pour la moi du futur, ce sera 65 ans ? Et ces députés-là, que l'on élit afin de partager le pouvoir, l'ont-ils réellement, ce pouvoir ? Parce que je dis encore, il y a eu l'utilisation du 49-3, ce qui a permis à la Première Ministre, dans le cadre d'un projet de loi, de l'adopter, sans la faire voter par l'Assemblée nationale ? Donc, quelquefois, dans la démocratie, on autorise à ce que la voix du peuple ne compte pas. Manifestons pour nos droits. Moi, je n'ai pas réellement mon mot à dire, mais je voulais aller manifester. Bon, mes parents ont dit non. Ils ont dit que c'était trop dangereux. Mais ont-ils tort ? Les jets d'eau, les gaz lacrymogènes, les flashballs, tout ça aurait pu me mettre en danger. Mais tout ça me fait surtout douter sur ce fameux droit de manifester. C'est pour toutes ces raisons que, d'après moi, la démocratie n'est qu'un idéal. Alors oui, nous ne sommes pas si loin du but. Nous le touchons même presque des doigts, mais je dis que, pour que la démocratie existe, il faudrait m'élire présidente. Oui, moi, une petite fille des îles. Car moi, présidente, c'est la preuve que toutes les classes sociales peuvent devenir chef d'État. Moi, présidente, c'est le pouvoir au peuple. Non pas une fois tous les cinq ans, mais 365 jours tous les ans. Moi, j'ai enfin compris que l'Obama était pour dire moi. Il y a dire moi, comme moi, m'en aille, oublie pas. Dans notre démocratie, le pouvoir y appartient à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada